Alors, premier match, j'ai regardé Summons contre Raval. Je prends les fiches. T'as fait du bruit. Alors, Raval, on a Krag, Zilor, Steamer, Houbler. Et du côté de Summons, Eni, Eka, Sram, Krag. Stimer, Houbler, je ne sais pas s'il faut un tandem. Ça dépend de comment on joue le Stimer, c'est plus le jeu tactique. Le Xilor peut rollback en cas de problème. C'est vraiment une compo spéciale qu'on a là, on verra comment le match se déroule. Le match est à 19h, donc dans 10 minutes. Pendant ce temps-là, je suis sur la Minecraft qui n'a rien à faire. Oh, ça lag ! Ça, c'est le problème de Minecraft, le jeu est super mal codé. Salut ! Courage. Voilà. Re... Re mic, j'ai allumé le stream. Ok. Donc, si tu voulais dire des choses personnelles... Non. J'étais simplement en train de dire que je m'étais tendu les cheveux, c'est du ? C'est très personnel, attention. Et qu'est-ce que tu fais avec Minecraft, là ? Bah là, j'attends le match, alors du coup, je joue à Minecraft. Ok. Plus le temps que les viewers arrivent. Qui c'est ton truc, là ? C'est une map... Still Falling. Faut tomber. Ah ouais, mais celle qu'on avait déjà fait. Ouais, mais là, j'ai été plus loin. J'invite Pinyouf, on va voir comment il commente. Ça, il est prévenu. S'il commente mal, je le kick. J'invite Xami. Et tu n'as plus la sauvegarde dans notre serveur qu'on avait fait avec tous les bâtiments et tout, là ? Ah si, elle doit traîner quelque part sur mon PC. Ouais. Avec l'hôtel ArtGamer et tout, c'était trop bien. Eh bah. Allo. Salut. Salut. Salut, je te demandais qui c'était. Bon, je ferme Minecraft. Tu vas bientôt commencer. Parce que j'aime pas trop les gens externes. Pourquoi ? Salut. C'est qui qui a dit bonsoir ? C'est moi. Oh, t'as mué, non ? Ouais, j'ai mué. Je suis devenu un papa. Carrément ? Ouais, tout. Ça va bien ou quoi ? Ouais. Ouais, je suis un peu ému, là, quand même. T'es un peu tout émoustillé ? Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Explique-nous. J'entends ta voix, ça faisait tellement longtemps. Oh, putain. Bah tiens, justement, tu sais qui c'est que je vois demain IRL ? Merlin. Non, je sais pas Camille. Bah non, je vois Bugs, Mead et tout. T'es sérieux ? Ils sont où ? Bah, ils sont sur Lyon. Mais Benoît, il est à Lyon demain, t'es pas sérieux ? Si, si. Et vous allez à Lyon ? Bah non, ils viennent chez moi. Ah. Ah putain, ça fait de chier. Désolé, on va pas chier Stéphanois. Bah tu sais quoi ? D'ailleurs, en parlant de synthé et tout, j'étais au match de Lyon mardi. Il y avait un match de Lyon ? Oh, le mec. Ah, il se dit supporter en plus. Bah oui, c'était la Ligue des Champions, gros débile. Ouais, ça fait longtemps que... Enfin, je suis contre Hugo suis, sinon je suis pas vraiment... Ah. Ok, tu tapes match en direct, ça te sort Matrix. Salut Google. Le rapport ? Ouais, ils ont fait combien ? Et contre qui ? Oh, le vent, t'aurais pas aimé. Ouais. Ah, mais tu parlais à qui en fait ? À toi ? T'as demandé quand au Lyon ils jouaient contre qui ? Ils ont fait combien ? Ah, mais c'est à moi que tu parlais, j'ai vu que tu parlais du Goulta. Ouais, euh... J'ai... Ils ont joué contre Zurich, tu sais, c'est un club suisse. Et ils ont gagné à zéro. Ça va ? Ouais, ça me fait chier. Pourquoi ? Ouais, je voulais qu'ils perdent. Alors toi, mais putain, alors moi... Alors pourtant je suis Lyonnais, mais j'étais pas en Saint-Etienne quand il y a eu le truc avec Paris et tout, là. Putain. Ça va, je rigole. J'étais trop content qu'ils ont gagné. En plus, je sais pas si t'es au courant de ça, ils ont gagné aussi hier. Ouais. Attends, je suis en train de dormir. Bref, blague à part, on n'est pas là pour parler foot. On est là pour parler technique tactique. Voilà. J'ai pas trop de skills toi, alors. Vas-y, fais nous une démontre. Vas-y, alors c'est quoi comme combat ? Bah, ce soir, on va regarder déjà maintenant Ravel contre... Putain. Ravel contre Summens. Ouais. C'est quoi les compos ? Attends, je vais chercher mes petits papiers avec mes petites notes. C'est une compo KRA, XEL, Steamer Troubler pour Ravel. Et pour Summens, c'est ENI, EK, SRAM et KRAV. Donc c'est... Y'a pas... Je vois pas de stratégie qu'ils pourraient employer. À part avec le rouge-là... Vas-y, KRAV, full flèche explosive, ça va tout faire mal. Flèche ralentissante, c'est plus optimal. C'est ça. Ouais. Et flèche d'Imo aussi, on vole les PM, tu sais. Je vais beaucoup redpell en tout cas. Sachant que des deux côtés, ils ont un KRAV. Et vu la map... C'est une map... Ouais, ça va jouer KRAV. La map, elle est... Y'a très peu d'obstacles. Les obstacles, c'est juste au début. Mais après, y'a plus du tout d'obstacles. Il va être rapide, quoi, le combat, en fait. Bon, je pense aussi. Enfin, t'as ENI, SRAM, EK, KRAV. Ouais, ça me tente, t'as des ZIP. Ouais. Ouais, exactement. Donc y'a Rubik qui te dit ta gueule. Ouais, je sais, je l'ai vu. Mais il est jaloux, en fait. Et le prochain match, ce sera EKAT contre Buurado. Par la suite, on verra quel match on regardera. Ça dépend de ceux que les viewers veulent voir. Sale quoi ? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Y. Z. Ouais, W. Je connais l'alphabet par cœur, c'est génial. Ah, pourquoi t'as pas commenté le match VK hier avec nous ? Moi ? Bah parce que j'ai demandé mille fois, on m'a pas invité. Je t'ai envoyé un message en plus, espérant. Ouais, on était trop aussi sur ce qu'il y a. Ouais, je t'ai parlé. Ouais, tu m'envoyais quoi ? Bah, regarde. Ah ouais, tu m'envoyais big up à moi, Coco RDS. Ouais, tu parlais de la Coco RDS parce que, je crois, c'est Xab, il demandait qui c'était Fluorovium. Trécarnage même. C'est à nous. Et du coup, t'as dit, c'est Monsieur Coco RDS. En vrai, voilà. Voilà, voilà, quoi. Voilà, voilà, voilà. Ouais, c'est cool. Raval contre Simmons, on a lancé le défi. Allez, c'est parti. Du côté de Raval, on a Icedi en cra, Susano en roublard, Dictalisa en steamer, et en Xelor, on a Celestine. Je vais mettre en intacté parce que c'est machiné. Et du côté de Simmons, on a l'argent ou l'argue, n'est-ce pas ? On se rappe. Skinner, on est K. En Nini, on a Roland Nini. Et on cra, Rubinator. C'est plus un pseudo de Roublard. Non, à la limite, c'est Robinator et pas Robinator. Ah bah, c'est qui ? C'est une cloche. Ah, c'est 19h. On espère. Hum hum. … … Ah bah on peut voir que sur Raval, les gens ne savent pas écrire. Alors Pignouf ? Ouais, salut, ça va ? Tu as commenté ? Ouais, oh putain, je suis tout ému. Je te laisserai dire les résistances. Ah, mais tu vois, tu n'as pas accès au serveur de tournoi. Bah non, mais donne-moi un compte et je te dis les résistances et tout. Je sais pas, c'est un gros nul. Ouais, j'avoue. Putain, mais sérieux, c'est quoi ces gens ? On me tend 40 tours au bout de tard. Ouais, j'avoue. Non, 32, arrête. Belle performance. Ouais, j'essaie, merci. L'année prochaine, c'est moi le FK Titu. Mais on va arrêter de parler des FK qui sont Goulthard sur ICA de cette année, parce que c'est des sujets sensibles. N'est-ce pas ? Ça, cette année, la team d'hier a bien joué. Ah, bah... Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu en fait. J'étais pas là, tu sais. Si tu veux, je t'envoie le lien. Tu regarderas plus tard. Ouais, vas-y. Ah, bah voilà. Déjà Raval qui commence à tricher. Putain, bah ça annonce la couleur. J'ai pas fait hier qu'est-ce qui se passe là quand même. Ils ont pas donné l'ordre correct des personnages qu'ils jouaient. Ah, bah bravo. Et en soit sachant... Bah, je sais pas mais... Bah, normalement, c'est le mot de fait d'être annulé. Normalement, il m'a dit que tu t'avais donné le bon ordre. Ouais. C'est pour éviter les switch équipements. En tout cas... Grosse team dragonins d'armure, quoi. Alors, 4-2 contre V-Smith... Franchement, je me dis toujours la même chose. Dès que je vois un combat avec des dindes, ils auraient pu franchement les foutre en camé. Ouais, j'avoue. C'est ridicule. Ça leur coûte rien, en plus. Voilà. Surtout une émeraude turquoise, quoi. C'est pas ridicule. Ils peuvent pas sérieusement la mettre en camé, histoire qu'on ne sache pas que c'est une émeraude turquoise. On sait que tu vois une émeraude turquoise, toi. Une émeraude rousse, pardon. Pardon. Je me suis trompé. Ouais, merci Big. J'irai voir tout à l'heure. C'est honneur à Goulthard. Que le match commence. Ouais, ouais. On va voir ça. Il s'est dit... Du côté armé, il s'est dit avec 20, 20, 30, 22, 30... Susano qui a... Il boule. Attends, mais c'est un lag. 14, 15, 25, 24, 27... Ouais, c'est un stream, il lag. Ah, il lag, pourquoi ? C'est décalé. Ah, mais ça, c'est normal. 22, 22, 19, 29, 22... Celestino, 15, 15, 25, 17, 25... Et du côté Simmons... Ouh, il commence fort à run learning. Le Nini à 23, 22, 23, 29, 32. Là, surtout, à mon avis, c'était pour casser le don de PA d'entrée. Le SRAM, 18, 16, 19, 11, 11. Ouais, s'ils empêchent de bien boost, ça peut donner un avantage de côté grave. C'est normal qu'on soit autour du KRA sur stream, là. Parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir dire quelque chose, lui. Probinator à 20, 20, 30, 22, 30. Non, il y a un décalage. Et Skinner à 25, 25, 34, 27, 35. Bon reste. Des bonnes restes pour les cafés. Je pense que c'est le meilleur du match. Oui, il y a des chances, oui. Il commence fort à bloquer le Nini. Il commence fort à bloquer le Nini. Non, on va se débrouiller. Semaine, ça prend ça. Mais les tourelles, ça tape. Bah, apparemment. 15, ça tape, ah ouais. je sais pas on dirait qu'ils ont décidé de focus any ça va jouer le gros focus any parce que c'est leur soignage exactement parce que du côté de Rava ils ont pas de soignage en plus ils ont la gardienne ils ont la gardienne t'as peut-être le comment le xil non c'est les obis c'est bien big ah ouais elles ressemblent en plus ils y moulent leur nini il est en mal en point et ils ont pas de zélor de l'autre côté en plus leur initiative du munich et il n'y a aucun moyen de faire revenir les nids de toute façon avec les classes qu'ils ont là-bas donc je pense que c'est fini pour lui en fait déjà tour 1 qui commence très fort ouais regarde la map coeur c'est vraiment une petite map avec très peu d'obstacles c'est tout bénef pour un croat ah ils sont deux croat de chaque côté donc zélor qui légumise le nid comme il faut on s'est décidé de jouer héros aussi de l'autre côté on va voir comment on s'est mis une chose après ça parce que le nid est déjà à 60% de sa vie au premier tour c'est quoi ça veut dire que le roublard a un aspect tactique très important sur cette map un coup de bot et rouble à bot hop il chope quelqu'un ouais heureusement surtout que l'ennemi s'était placé là quoi parce que sinon je n'avais pas eu grand intérêt de ramener un des autres persos puisque l'autre pouvait se barrer alors que lui non non ils ont préféré placer l'ennemi alors là l'ennemi il ne peut pas faire grand chose exactement il va essayer de revenir tant bien que moi bah là il usut le mettre surtout un mur ah bah non il y a notre wall qui fait chier bah après c'est une tourelle il va quand même mettre son mur quoi qu'il a plus assez de plaine il va le placer plus loin c'est pas grave il a assez de plaine ah oui il a assez cassé voilà élémentation voilà très petit dommage il faut dire que les bombes sont pas boostées encore robinator qui tape tant bien que mal il en est quand même pas mal de dégâts c'est que les dommages moins 60 de dos moins 110 non moins 60 c'est pas cumulable bah le total non non il écrit moins 60 sinon il serait écrit moins 110 moins 50 plus moins 60 je crois que ça fait moins 110 mais je suis pas sûr c'est pas cumulable ah bon ? ah bah merde ouais j'ai rien dit c'était bien joué c'était bien joué mais il était sous cabot non non il était pas sous cabot c'est que le piège enfin quand tu pousses comme ça ça rentre pas en compte non non il est sous cabot regarde ah ouais non c'est que le piège te pousse dans le truc que ça compte pas c'était déjà dedans ils auraient peut-être pu quand même focus une bombe pour faire chier au moins toi bah c'est humain ça semble perdu ah peut-être que profite avec sa langue rappeuse ah une bombe est tombée c'était la plus boostée après tu vas me dire un tour de boost rien du tout qui prépare-t-il régumisation du nini non rembobinage sur les nini attention s'il fuit bah il reste là non pas en même temps il était taclé il pouvait pas bouger il aurait pu garder son rembobinage sans vouloir être pessimiste je crois que c'est la fin de l'enni le prochain tour ouais déjà il commence très fort premier perso ils ont ramené l'enni il peut pas faire grand chose sans boost il est là c'est ancien il faut pas s'en sortir voilà abobinage retour de suzano qui remet un mur de bombe il va le faire peter tout de suite ou pas ? non non il a poudré l'autre bombe comme ça si quelqu'un tape en zone il va exploser l'enni en même temps après je pense que ça aurait été plus intelligent de coudre l'autre bon ah bah lui il va pas être malin je pense ah si ah si il est plus mal en train de me croyer bon 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 on va vraiment que je vois comment se joue en steam là évolution 2 sur la gardienne on l'avait oublié le SRAM bah on dirait qu'il s'est caché en fait bah en même temps un SRAM qui joue pas invisible c'est pas un SRAM exact un vide autrui je trouve ça un peu iniquible il en a pas sur ci sur la nini ouais c'est pas intéressant en fait bah pas du tout bah en même temps il est bloqué l'enni donc le KRA est KABOOM donc s'il explose la bombe bah il s'expose pas il saute boost et en même temps il tape à la nini donc on va voir ça ah maurice de toucher le XLR ah bah non le XLR est sous KABOOM non ? non il est pas sous KABOOM ah tu peux pas doubler KABOOM non ? KABOOM a un cooldown de 3 tours au niveau 200 et il dure 2 tours et c'est en zone un peu comme les anciens boosts des OCEM hmmm ouf rouler de PA qui peut peut-être changer la donne on va surtout essayer d'aller finir le bon jeu érosion le mec qui s'est mis au corps à corps alors qu'il est sous brisable c'est pas très malin je trouve que Ravel mise beaucoup sur le crin vu les bousses sur le crin bah c'est peut-être une impression c'est peut-être une impression surtout que l'ini rien que pour s'en sortir là il va être obligé de prendre double dommage s'il veut sortir de là-bas c'est là-dessus qu'ils ont misé c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être c'est pas mieux à faire mais la visite d'autrui elle servait à rien par contre une reconstitution et bien juste avant de faire les PA et on encore dans le mur de bombe. Je commence à avoir l'habitude. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi elle n'a pas mis une troisième bombe avant de... Ah oui, vu qu'il y avait exposé l'autre, exact. Ouh là, Robinator qui a ses deux flèches rechargées et qui les cale sur le crâne. Ouh, ce n'est pas de gros dommages pour les flèches recharges. Toi qui joues crâtes en France Comique. Il est dommage réduit, mais ce n'est pas énorme. Ça, c'est réduit que de ça. Parce qu'il y a un sort de Steven qui enlève de la puissance. Apparemment. Ce sont 50 de puissance. Pardonne-moi. Ce n'est pas négligeable, en fait. Un attaque tirade qui va pousser la bombe. Pourquoi il l'a mis là ? Je ne comprends pas. Ouh, peut-être un retournement de situation du côté de Simmons. Il s'est dit, c'est fait de tuer. Je ne savais pas qu'il avait pris si cher. Simmons qui, du coup, reprend avantage. Exel est vachement isolé. Il va se faire plaisir. Il va se faire encercler. Il préfère détruire une bombe. Ah, c'était pour huit et le combo. Ça sent le rollback, à mon avis. Ah, ce serait le mieux à faire, je pense. Je ne sais pas si c'était pas plus intéressant de TP, en fait. Exel va être kaboum, avant de... Tout le rouleau pose son mur dedans. Loire à 12 versus C4. Mais non, il est que 20. Bon, là, Nini, il finit dans le mur de bombe, encore là. Ah, bah non, en fait. Traval est vraiment mal au point. Ils ont perdu toutes leurs bombes, ainsi que leurs crans. Donc, comment vont-ils jouer ? J'avais très bien commencé au début, donc il n'a pas eu le temps de finir les nuits avant la reconstitution. Non, mais c'était surtout ça. Il fallait qu'ils accélèrent un petit peu pour finir les nuits. Donc, l'arcaire tente de pouvoir replacer un mur de bombe. rebours, rebours, rebours. Robinator qui est éloigné, donc c'est parfait pour lui, donc c'est un tra. Et qui se fait plaisir avec la flèche relentissante. Et ça, il peut chancer tous les tours. Intéressant. Et lancer l'évolution sur un aller, ça donne 152 puissance. Je vois si c'est intéressant. Armure de sel. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Armure de sel. Dommage réduit de 7. Ouais. C'est une petite protection. Première fois que tu vois les tourelles qui sont à plus de 1000 points de biche, y'a pas besoin de les protéger. C'est qui qui martèle son pavier ? C'est moi, je crois. Peut-être moi aussi. Ah bah c'est toi alors. Bande de marteleurs. Nous, on discute avec les gens. On est sociable, tout ça. Exactement. Moi, je fais vivre ton chat stream, ok ? Bah écoute, y'a personne qui parle sur le chat du stream. C'est clair. Non mais c'est pas parce que tu fais des questions et des réponses qu'on va être plus vivant. On va essayer de se défendre tant bien que loin. On va essayer de se défendre tant bien que loin. on va essayer de se défendre tant bien que loin. Ah ouais, ils sont trop encore encore, je trouve. On essaye de focus Lenny, mais Lenny, il est imprenable maintenant. ça sent la défaite pour Ravel. Ils étaient si bien partis pourtant. Le coup du rouble à botte était parfait, mais il y avait un inconvénient. C'est qu'ils n'ont pas été foutus de décembre, tout simplement. Surtout qu'à un moment, il était quand même à 1500 de vies et ils n'ont pas cru. Si tu vois le crack qui était à côté de Lenny, et qu'il n'a pas tapé surtout. Et qu'il n'a pas tapé alors que s'il aurait tapé la bombe, la bombe elle aurait explosé. Lenny, elle aurait explosé. Enfin, il serait tombé je pense à 500 points de vies. Et à partir de là, il aurait pu le tomber le tête. Ça n'a pas été très bien joué en effet. Ouh, coup d'archétype. Travaille qui se défend. Une steamer et feu. T'as raison. Ah non. C'est qui qui a mis l'arc ? C'est qui qui a mis l'arc ? Ah non. C'est qui qui a mis l'arc ? Ah non. C'est qui qui a mis l'arc ? C'est qui qui a mis l'arc ? Ah oui, c'est le Roublard. Logique, vous qui jouez avec des bombes feu. Alors là, le Roublard s'il veut, il peut caler un joli mur de bombe sur le SRAM, il manque que ce soit le double. Je pense que ce soit le double. Ouais. Il faut que tu se roub... Oh ! Dommage. Quoique, il y a encore moyen de foutre un mur de bombe. Juste... 2PM, donc ça va pas faire grand chose. Par contre, le cas va finir dans le mur de bombe. Ça, c'est sûr, à certains. Si Lenny a le temps de jouer, par contre, le Roublard n'existera plus. On va lui dire adieu. Mais le Xelor va faire tout pour que Lenny ne finisse pas le Roublard. C'est un peu difficile, là, quand même. Un rollback ! Non. Un peu tard, le rollback. On a vu ? Bah, il n'est pas encore venu. Regarde, c'est vous qui se réveillez. Oui, oui. On va streamer. Comment ça se passe ? Bonne question. Là, avec si peu de plums, il ne peut pas faire grand chose. Il a déjà utilisé ces plums. Et c'est le seul heal de la team de Raval. Et c'est le seul heal de la team de Raval. Je suis connecté parce que là, c'est impossible de commenter. Et ce zanneau est tombé. Personne ne me prête un compte, là. J'en avais un, j'en serais dessus. Ouais, idem, j'en ai qu'un. T'es quelqu'un de la titania, là, on en a trois. T'es quelqu'un de la titania. Trois, tant que ça ? Ouais, elle a trois mecs dans sa tête, donc au moins un par contre, quoi. Ouais, c'est normal. Ouais, mais je sais qu'elle en a quelques filles. Ça va pas, c'est quoi ? Hex, il a une copine, c'est ouf, ça. Je viens de découvrir. Bah, c'est bien. C'est quoi ? Comment t'es avec nous, E4A ? Bah, si tu veux, j'invite. Demande-lui. Je vais demander. Celui-là a accès au serveur du tournoi, tu vois. Je t'emmerde. Clairement. Mais Polo, il en a un de compte, non ? Et ce soir, il s'en sert. Ils peuvent pas faire grand-chose en Raval. Ils peuvent faire retarder le temps pour éviter l'écrasante. Ils peuvent aussi viser le match nul. Ah, quoique, non, je viens de voir, ils sont en 2, en fait. Viser le match nul, c'est à 20 tours. Et le compteur doit ficher 21. Ouais, mais je viens de voir qu'ils sont que 2. C'est bon, j'avais pas vu. Bah, même. Tu fais pas match nul comme ça, non plus. Si. Bah, vas-y, fais match nul, alors. Ah, mais tu peux pas, tu peux en bout le temps. Ah, mais il est drôle. Bah, c'est qu'il est comique. Il est marrant, ton pote, hein. C'est toi qui l'as invité. Ah ouais. Il était là, dans la rue, il était en train de vendre des roses. Je suis là, il vient. 10 jours, 10 heures, s'il vous plie. On a des côtés de semen, ça n'hésite pas à utiliser l'érosion. Ils ont plus rien à craindre. Robinator qui a ses deux flèches de booster. Je pense que l'estimer va prendre cher. Il y a une ici ? Hum... On aura une petite. Ok, il préfère péter la tourée. Une flèche expo, deux flèches expo. Il avait passé deux flèches de booster. Ah non, c'est... C'est une double punitive, en fait. À mon avis, il cherche pas à faire un match... Enfin... A retarder le match, parce que sinon, il serait parti dans un coin. Ok, bah, je vais inviter Seko. Euh... C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Putain, il est où ? Putain. Putain. Voilà. Et voilà, Seko qui nous rejoint sur le stream. Bonjour à tout le monde. Salut. Salut tout le monde. Salut les... Les dix personnes en dehors de nous. Et pour l'instant, pour l'instant. Il commence quand là, le combat ? À dix heures quarante. Mais là, je regarde Raval contre Summen. J'ai six minutes pour trouver un compte. Cool. Ah bah voilà, le steamer va tomber. Raval, j'ai un suivi. Et voilà, le steamer est mort. C'est quoi ? Dis à Benoît de me laisser connecter le roublard, s'il te plaît. Je peux que ça, sinon... Là, il est parti, donc... Eh bah, dis à mid. Ils sont partis. Ils sont partis. Eh bah, vas-y, balance le compte, t'as là. Moi, je peux pas te le balancer... Enfin, je peux te balancer les passes, mais je peux pas te balancer le shield et tout. Bah, on s'en fout du shield, c'est juste pour regarder les combats. Bah, je sais pas s'il veut, hein. Je vais te débrouiller avec lui. Putain... J'ai son numéro ? Je laisse son numéro, je m'en branle. Mais il veut pas me donner, il me dit... Bah, on va envoyer un SMS, alors. Je lui ai envoyé un message. Il m'a dit, ouais, je suis avec ma copine, j'ai pas le temps de parler. Vas-y. Je suis en train de me faire rouler. Tu vas avec, hein ? Il essaye de survivre, il prend un peu mal. Oula, mais ils se font schiste. Tout ce qu'ils se font schiste. Bah, Raval avait très bien commencé au début, mais ils ont fait une erreur. C'est pas de focus, le nini. Du coup, ça leur a coûté avec toi. En 8 tours, enfin presque. 9. Bah, là, c'est le 8ème tour, hein. Donc, si tu l'exales ce tour... Non, là, c'est le 9ème. Non, non. Ça affiche 9, mais c'est le 8ème. Ah, d'accord. C'est intéressant. En gros, le match nul, c'est quand ça affiche 21. Ouais, 21, ouais. Parce que c'est 20 tours, à la base. Ouais. Ok. Enfin, là, il va mourir tour 8, je pense. Donc, s'il tombe ce tour-ci, ils font une écrasante. S'ils le laissent en vie, bah... Tant pis pour eux. Je sais pas s'ils vont tomber, si le Xel va... S'il veut, le Xel, il peut faire le gros casse-couille. Il va se casser au loin. Ouais, bah... Il va se casser au loin, la map est quand même petite, hein. Il peut aussi s'arracher à ce moment-là. Ouh, violent les plus maudites. Ouais. À mon avis, il aura pas le temps de se casser au loin. Bim. Bah, il lui reste quand même... 120 pieds, ouais. C'est un peu comme un bourrin, ce mec, quand même. Ce cac est un... Un gros cac. Ah ouais. Un gros cac. C'est rigide. J'aimais bien le coup de... Le coup de fou, hier. C'est... A 1700. Ah oui. C'était beau. Mais je crois qu'il l'a abandonné. Alors... Ah bah, le Xel est apte au mec mal, il veut pas casser les couilles. Il fait... Il fait comme il peut. By the top. Ah c'est bien, c'est quelqu'un de faire plus, ça. Enfin, je trouve. Il aurait pu aller loin et... Faire plus loin. Loin comme Jimmy qui... Il peut pas aller bien, non ? Mais non. Vous avez vu qu'il y avait avoir un interview d'Officia. Ah ok, le Nini qui... Qui fait rater l'écrasante. Bravo. Bravo Nini. Alors qu'il y avait la ligne de vue, hein. Il avait la ligne de vue, ce serait meilleur. Bravo, écrasante ratée, donc c'est qu'une victoire. Il a voulu troll, eh bah. Super, bravo. C'est un fait pour sa gueule, j'ai envie de dire. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Il va y arriver. Il va y galère à tuer le look d'alté. Non. Non, il y faut, c'est vrai. Ils veulent le tuer au chaffeur. Sérieux, mais ils ont rien d'autre à faire à part... C'est vrai que le chaffeur est... C'est vrai que le chaffeur est... Je ne sais pas. Mais il n'a pas mon chaffeur, hein. Ouais, j'avoue. Bah non. Mais non, quand ça affiche 9, c'est le tour 8. Les gens, c'est trop des fanboys de Dofusia, sérieux. Parce qu'ils ont quand même fait une interview de lui, qui passe sur l'Anca TV 1, ce soir. Bah, victoire de Sument, qui avait très mal démarré au début, mais qui se sont vite ressaisis. Les gens ont point de honte, sérieux. Je pense que ça cause des erreurs de ravage. Ah, vous pouvez lancer le défi. Bah là, je vais relancer le stream surtout. Et je reviens. A tout de suite.